bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc moi oui aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produits terminés vu que mon déménagement est plus qu'imminent il est temps pour moi de faire le bilan sur ces produits parce que je n'ai pas envie d'emporter des produits vides avec moi donc on y va tout de suite donc tout d'abord j'ai acheté le j'ai fini le gel douche mon passion livre rocher c'était une édition limitée donc moi je n'ai plus le bouchon parce qu'en fait à chaque fois je les enlève et je mets les pompes qui sont vendus séparément je l'adore il sentait vraiment très bon c'était l'été c'était frais c'était vraiment pas mal 400 milliers que c'est vraiment long à finir à la fin j'en pouvais plus j'ai fait du stock sur ce produit j'en ai encore deux et je l'aime beaucoup donc oui j'ai bien fait d'en acheter deux d'avance parce que je l'ai beaucoup aimé même si à la fin j'étais un peu écoeuré j'avais hâte de le terminer mais il sentait vraiment très très bon et si elle ressort foncée ensuite j'ai aussi terminé un bon il reste un tout petit peu mais bon ça ira la poubelle un gel douche monoeil d'ivrocher aussi j'en ai peut-être déjà parlé dans ma vidéo précédente produits terminés j'en ai toujours beaucoup d'avance donc oui je le rachèterai parce que c'est vraiment mon préféré au monoeil j'ai testé plusieurs marques et non je reviens toujours sur celui là parce que je l'adore donc finalement maintenant je n'achète que lui et j'ai plein de stocks sur ce produit ensuite j'ai aussi terminé mon shampoing sec de un institut donc en fait ça c'est un produit que je trouvais chez Auchan à l'époque j'ai commencé à utiliser ce produit lorsque j'étais au lycée donc peut-être 8 ans maintenant à l'époque j'étais blonde donc du coup quand j'utilisais ça se voyait pas c'est un volume vraiment très beau il nettoie bien et j'en ai racheté dernièrement et en fait finalement vu que je suis brune maintenant ça laisse quand même une petite pellicule un peu blanche comme si j'avais un peu triné dans la poussière donc même s'il nettoie très bien finalement je le rachèterai pas parce que ça se voit trop sur les brunes donc on m'a conseillé le batite pour les brunes donc pourquoi pas celui-là est très bien si vous êtes blanc par contre je trouvais qu'à Auchan parce que je n'en ai pas vu ailleurs à l'époque il n'était que celui-là quand j'ai commencé à acheter du shampoing sec maintenant il a plein donc je vais tester les autres pour voir mais finalement non celui-là je le rachèterai pas malheureusement ensuite j'ai terminé mon fond de teint fit me de stick de maybelline donc on voit il est fini alors j'ai aimé oui et non le coeur matifiant non non pas du tout si vous l'achetez pour ça passez votre schéma il n'est vraiment pas matifiant du tout par contre je l'ai fini un fallait bien terminer c'est déjà ça part super vite et ce que je peux dire c'est que j'aime bien le format j'ai dû un peu voyager avec le déménagement et ou d'autres choses un peu plus personnel et il est du coup le format était très pratique donc ce que je faisais c'est que je le poudre est beaucoup après pour avoir cet effet brillant au bout de deux heures mais sinon le format est vraiment très pratique mais si vous l'achetez vraiment pour côté matifiant à passer votre chemin il n'est vraiment pas assez matifiant quand vous avez la peau mixte à grasse comme moi non donc voilà je ne le rachèterai pas même si j'avais trouvé le format très pratique ensuite j'ai terminé ma mythique oil de chez l'oréal donc est-ce que je le rachèterai oui 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 je l'adore ça démêle bien mes cheveux ça les nourrit ça ne graisse pas surtout parce que quand on nourrit ça veut dire qu'on rapporte un corps gras et ça ne le graisse pas ça pénètre bien dans le cheveu il est bien démêlé il est beau il est brillant donc oui je le rachèterai parce que je l'adore tout simplement ensuite j'ai terminé mon masque schwarps cof donc le glisse le blanc donc il est très bien il a aussi ça répare le répare je suis pas très convaincu par ce terme le cheveu il est très beau ça démêle bien là aussi ce que j'aime bien c'est que on ne le laisse qu'une minute donc ça c'est pratique quand vous avez peu de temps est-ce que je rachèterai finalement non parce que je suis passé au sens silicone et sans parabène donc non je ne rachèterai pas uniquement pour ça si vous en foutez du silicone du parabène foncé il est vraiment très bien moi c'est parce que j'ai arrêté d'utiliser des produits comme ça pour voir si mes cheveux allaient regresser plus vite en utilisant plus de silicone et paraben parce que j'avais les cheveux qui regressaient très très vite et je pense que c'est à cause de ça donc je teste donc je suis encore en phase de test sans silicone sans parabènes mais sinon ce produit était vraiment très très bien et je vous le recommande si vous en foutez d'utiliser des silicone dans vos cheveux ensuite j'ai terminé une bougie tradition de hammam de yves rocher alors là est-ce que je rachèterai sans hésiter oui parce que je l'adore elles sont vraiment très très bon on la retrouve principalement en période de fête de fin d'année moi celle là je l'avais acheté à l'époque où je travaillais encore chez eux j'en ai acheté quelques-unes d'avance donc j'en ai encore et je les adore elles sont vraiment super je suis fan de l'odeur donc n'hésitez pas à sentir un jour si vous les voyez je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde un soir tranquille devant la télé ou même dans un bain vous mettez ça juste à côté ça sent vraiment très très bon j'en suis fan ensuite j'ai terminé l'omicellaire absolue douceur de chez l'oréal donc est-ce que je rachète heureuse ce produit je pense que oui parce que j'avais beaucoup aimé ça démaquillait vraiment bien le temps les yeux je suis vraiment pas avec ce genre de projet mais ça avait démaquillé bien l'odeur est agréable aucune sensation picotement ça pour moi ça conviendrait aussi aux sensibles je pense ça sentait bon je trouve que c'est une petite odeur de mode coco ou quelque chose comme ça ça fait penser un peu produit comme des vacances ensuite il y avait du noir dessus mais oui je le rachète très sûrement parce qu'il était vraiment très bien un très bon rapport aux qualités prix je crois que j'avais payé environ 3 euros pour 200 ml donc il était vraiment très bien ensuite je sais plus où poser j'ai terminé un antifraîchir c'est pas spécialement intéressant mais bon bah pas pour tout le monde mais je tenais à vous en parler parce qu'en fait j'ai les gens c'est très sensible qui saignent très facilement je prenais j'ai une pâte gingival et en fait une fois j'ai acheté ça pour voir et ça marche très très bien aussi bien fait pas que gingival donc je suis repartie sans sur l'autre mais celui là est très bien j'avais beaucoup aimé parce qu'en fait mes gens c'est ni plus non plus en utilisant celui là donc c'est le signal spécial de soins gencives donc juste pour info si vous avez les lancifs sensibles celui là est très bien est ce que je le rachèterai oui sûrement ça dépend si j'en ai marre de l'autre oui ensuite j'ai terminé le gommage gourmand d'hydroucher donc je l'aime bien parce qu'il gomme très bien la peau il exfolie vraiment très très bien mais il est assez abrasif quand même les grains sont épais et c'est abrasif c'est vraiment il s'est limite trop donc il est très bien mais très abrasif je ne le conseille pas du tout du tout aux peaux sensibles d'ailleurs quand je travaillais pour y brancher on ne le conseillait pas du tout aux peaux sensibles parce que il est tellement abrasif à mon avis les gens ressortiraient avec la tête écarlate donc il est très bien mais non finalement je le rachèterai pas voilà ensuite j'ai aussi fini le dove invisible dry donc le déodorant il est très bien côté anti-très blanche oui effectivement j'ai pas remarqué que j'avais des grosses tâches manches avec ça donc oui par contre côté déodorant vraiment top top moi qui ai du mal à trouver un déodorant c'est efficace celui là est très bien par contre oui je leur achèterai j'en ai même acheté plusieurs d'avance avec des senteurs différentes cela j'avais pris version un peu mauve j'en ai acheté un en peau plus mousse en feu rouge bref j'aurais peut-être pas dû parce que finalement maintenant j'ai l'impression que je trouve ça hyper bizarre j'ai l'impression que la peau de mes essais comme je trouve ça super bien donc il est très bien mais je pense pas racheter du dove même si j'en ai encore deux trois à finir du coup mais c'est trop bizarre si vous avez ce problème n'hésitez pas à me dire parce que je trouve ça un peu ouf ensuite j'ai presque fini j'ai terminé le visible et clear gel nettoyant exfoliant aux pompes mousse rose de neutrogena alors sur le coup je ne pensais pas le racheter et finalement oui 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 parce qu'en fait j'ai remarqué qu'en utilisant uniquement un nettoyant qui n'a pas de grain j'ai plein de points noirs qui reviennent donc finalement je pense repartir sur des nettoyants quotidiens avec des grains parce que si j'en utilise plus j'ai à nouveau des points noirs donc non finalement je vais le racheter je pensais plus en racheter mais finalement je vais en racheter et en plus j'avais beaucoup aimé celui là donc je pense que celui là je le reprendrai parce qu'en fait je pensais vraiment repartir sur des nettoyants sans grains et exfolier ma peau deux fois par semaine mais j'ai l'impression que que c'est pas assez que du coup déploiement revient donc je vais réutiliser des des nettoyages avec des petits grains de dents pour exfolier un petit peu quand même tous les jours voilà à part et j'ai aussi terminé donc le démaquillant des make-up celui là je pense que je voulais déjà présentant profiter je sais plus bref celui là livre rocher c'est mes deux incontournables donc si vous avez l'occasion d'acheter celui là des fois il y en a des petits magasins de déstockage qui passent à une misère alors que le premier je l'ai payé presque si au grand belge je tiens à vous le préciser donc oui il est très bien il démaquille très bien les yeux ok un petit film greur à la fin mais c'est normal c'est un bifasé je sais que beaucoup de personnes détestent à cause de ça mais c'est le principe il démaquille très bien il convient aussi aux yeux sensibles ça ça me démaquille bien du coup on n'est pas obligé de frotter sur les cils donc on ne perd pas les cils et je trouve vraiment très très bien pour le démaquillage des yeux si vous avez l'occasion je vous le recommande et ensuite j'ai terminé le fixateur de sourcils de pédissage tout au début quand je l'achetais j'en avais parlé dans une vidéo j'avais pas tant aimé que ça et finalement c'est parce que j'en mettais pas assez je crois que ça aussi je vous l'avais déjà dit et finalement il est vraiment super il est très bien est ce que je rachèterai oui j'en avais déjà acheté un d'avance avant de le terminer et je vais d'ailleurs utiliser aujourd'hui donc pour vous dire il est vraiment très bien je vous le recommande et moi je vais continuer sur celui là j'ai pas envie d'en essayer d'autres pour le moment par contre je crois qu'ils vont changer le packaging parce que dans mon catalogue maintenant j'ai vu comme un grand stylo blanc donc j'espère que je vais quand même retrouver encore celui là pour les prochaines fois enfin j'ai terminé mon nettoyant mousse de nivea donc celui là je l'aime beaucoup il est vraiment très bien il nettoie bien la peau il n'agresse pas il nettoie comme il faut parce que quand on a une peau grasse des fois ça nettoie pas assez il nettoie vraiment très bien est-ce que je rachèterai oui pour nettoyer ma peau le soir par contre vu ce que je vous disais avant je l'utiliserai plus le matin vu qu'il n'a pas de gras mais pour nettoyer ma peau le soir il est vraiment très très bien et je l'aime beaucoup bon niveau de ces produits j'étais plutôt contente donc en majorité voilà j'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous aider si vous avez dans votre ligne de mire un de ces produits à acheter si ça peut vous aider en tout cas mon avis j'espère voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo j'espère assez vite parce que là j'aurais peut-être pu internet pendant quelques temps avec le déménagement je vais essayer de vous faire une vidéo aujourd'hui si j'ai plein parce que j'ai une idée de vidéo depuis un moment et j'espère pouvoir vous la faire aujourd'hui parce que sinon je ne pourrais pas vous la poster avant le moment allez je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt